Nous allons acheter le Kawashi qui est un cuirassé japonais de tiers 3 que voici. Donc c'était le premier cuirassé japonais, il a les canons principaux de 305 mm qui apparemment sont longs à recharger, par contre il a une artillerie secondaire de 152 mm qui peut fournir un bon support. Alors si on regarde le détail, donc on trouve bien ici canons de 305 mm avec une portée de 9,72 km et 10 canons qu'en air de 152 mm ce qui est pas mal avec une portée de 4,8 km. Il y a aussi l'armement anti-aérien, par contre il est détectable à plus de 10 km donc ce qui est supérieur à la portée des canons ce qui peut être un peu gênant sans équipement supplémentaire. Alors si on regarde de plus près on retrouve bien les 4 et 6 tourelles de 305 mm et sur le côté les canons de 152 mm en casemates dans la coque. D'accord, bon on va rechercher le bateau. Ok on le prend, on l'achète. Et il est à nous. Alors est-ce qu'on peut lui mettre quelques petits équipements supplémentaires, sachant qu'on n'a plus beaucoup d'argent. Consommable, c'est installé, il n'y a pas de soucis. Là il n'y a plus rien, on ne va pas dépenser notre argent pour ça. Les équipements, on ne peut pas se les payer. On est à 7500, c'est trop cher pour nous. Pour cette fois-ci. Est-ce que dans l'armorerie il y a des choses qu'on pourrait installer ? Là on ne peut rien faire. Là on peut faire. Les canons secondaires ils sont maximum. Contrôle de tir. D'accord, on a un petit peu amélioré, en particulier les canons. Ce qui est toujours bon à prendre. Maintenant il ne reste plus qu'à l'emmener en bataille, en solo. Nous avons un tiers d'eux. Et en face ils en ont deux. Donc on a une petite supériorité. On a trois kawashi. Alors on a l'artignerie principale. L'artignerie secondaire. D'accord, il n'y a rien de... ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Our team is about to win Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501